Petit secret de fabrication, quand vous recevez un invité, vous vous renseignez sur lui, son parcours, ses déclarations. Aujourd'hui, c'est un comédien qui, dans une interview à Paris Match, a déclaré « J'aimerais bien jouer Xavier Dupont de Ligonnès ». Mais pourquoi a-t-il insisté pour fermer le studio à double tour ? On ne sait pas. Bonjour Guillaume de Tonquedec ! Alors vous êtes comédien, vous sortez un livre intitulé « Les portes de mon imaginaire » sur votre parcours, votre rapport à la lecture. Mais juste au début, on est 50 ans après mai 68 et vous pensez que l'imagination prendra le pouvoir ? C'est une bonne question. Non, c'est une excellente question parce que je pense vraiment qu'une œuvre artistique, un artiste ou l'enseignement des arts peut changer le monde. C'est mon côté de John Lennon. D'accord, vraiment ? Non, je le pense vraiment. Je pense que les comédiens ont une fonction dans la vie politique, c'est-à-dire la vie de la cité, c'est qu'ils peuvent faire circuler des idées, j'espère les meilleures possibles. Et c'est en tout cas une part de mon engagement. Quand je choisis de faire quelque chose, ce n'est jamais totalement innocent. Est-ce que vous avez l'impression que le cinéma français est très porté sur l'imaginaire ou il se restreint, il se freine par rapport à des films américains ou anglo-saxons ? Est-ce qu'on a peut-être un problème avec l'imaginaire ? Je pense qu'on a un problème avec l'imaginaire de nos auteurs, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas les moyens d'aller au bout de leurs idées. Les moyens financiers, mais aussi les moyens peut-être humains, le temps, parce qu'il faut bien les payer ces auteurs-là et leur faire confiance. C'est-à-dire que l'une des clés, je vais prendre un exemple de la réussite de « Fais pas ci, fais pas ça », c'est qu'on a dit à l'auteur Andrea Ferry « Vous avez carte blanche, écrivez ce que vous voulez parce que ce que vous écrivez nous plaît ». Donc, on vous suit. Si on pouvait faire la même chose avec tous les auteurs français, je pense qu'il y a énormément d'imagination chez nous. Vive les auteurs, lâchez-les ! Alors, dans ce livre « Les portes de mon imaginaire », vous parlez au début de ce rapport difficile à la lecture que vous avez eue et on a toujours l'impression, c'est vrai que les comédiens se gafent de textes, que vous vous roulez dans les parchemins toute la journée, mais en fait, pour vous, ça a pris du temps. C'est pour ça que quand Caroline Glorion, qui est journaliste aussi, scénariste, m'a proposé de faire ce livre, je m'apprêtais à lui dire non. Parce que pour moi, ça a été une souffrance, une douleur d'apprendre à lire, l'orthographe, etc. Je me suis dit que je ne me sens absolument pas légitime pour répondre à une telle demande. Elle cherchait quelqu'un de populaire qui parlerait de son rapport à la littérature. Après tout, je me suis dit « Soyons un malin, malin ennemi, comme elle cherche quelqu'un de populaire, utilisons ma popularité pour faire un témoignage sur cette souffrance, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'enfants qui vivent la même chose, ou plein d'anciens enfants, c'est-à-dire des adultes qui gardent en eux l'enfant qui a eu une blessure comme ça et qui n'osent pas lire un livre ou ouvrir un livre en se disant « C'est un scandale absolu. Prenez votre culture en main », comme dit le slogan, pour vous élever. Elle appartient à tout le monde et certainement pas à quelques censeurs qui pensent pouvoir vous la dicter. Vous dites ça, Guillaume de Tocanac, mais en même temps, vous écrivez que vous avez toujours eu du mal avec la culture qu'il faut connaître. Je reprends vos termes. Et pourtant, vous avez joué dans beaucoup de classiques, Molière, Ibsen, Goldoni. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire ? Quand je dis que l'on doit connaître, c'est que certains cherchent à vous imposer. C'est-à-dire que quand Molière écrivait au XVIIe siècle, c'était un auteur moderne. Il n'avait pas conscience qu'il serait peut-être un jour joué en 2018, certainement pas d'ailleurs, ni qu'il deviendrait un classique. Donc, il écrivait pour les gens, les hommes de son temps. Ceux qui m'énervent, c'est ceux qui se sont appropriés son œuvre, des penseurs qui disent « Voilà, Molière a voulu dire ça, il a voulu écrire ça, on s'en fout. Il a d'abord voulu jouer et être joué, parler à ses contemporains. » Donc, c'est comme ça qu'il faut lire un texte de théâtre. Donc, la culture qu'on nous impose, elle est imposée par ces gens-là. En fait, il faut que les lecteurs reprennent les textes et les grands auteurs pour eux-mêmes et pas par le filtre de quelques autres grands penseurs qui sont censés vous imposer une culture qui, moi, m'a toujours effrayé. Mais est-ce qu'il y a des livres aussi qui ne donnent pas envie de lire, à votre avis ? Alors, pour moi, qui suis un lecteur souffrant, n'est-ce pas, quand je vois arriver un gros livre, pareil, quand on m'envoie un gros scénario, une grosse pièce, j'ai d'abord un moment de terreur. Enfin, j'ai ce souvenir d'enfant qui remonte d'abord de douleur. Mais les livres où l'imaginaire est absent, oui, c'est juste impossible à lire. Et vous dites un gros livre, mais aujourd'hui, vous êtes un gros lecteur, on peut dire ça ou pas ? Oui, je lis beaucoup pour mon métier, donc j'ai peu de temps pour le reste, malheureusement, parce que je lis très lentement, je lis la lecture à voix haute, donc ça prend beaucoup de temps pour moi. Mais contradictoirement, j'adore ça. C'est ça que j'ai voulu dire, j'ai voulu dire que l'imaginaire des auteurs peut vous embarquer, que si on arrive à faire l'effort de passer sur ces difficultés, c'est vraiment un voyage formidable. Et qu'un auteur, un grand auteur, justement pour revenir sur le terme de culture, n'est pas forcément un auteur connu ou qui a reçu, qui a la carte, comme on dit, mais c'est un grand auteur, ce sera un grand auteur pour vous. C'est peut-être un auteur de Polar. Très bien, c'est super. Bien sûr, justement, c'est ce dont vous parlez. D'ailleurs, il y a des auteurs classiques comme Sylvain Tesson. D'ailleurs, vous commencez votre livre par parler de Sylvain Tesson, et donc notamment quand il part en Sibérie. Juste une chose, au départ, quand on écrit un livre et qu'on aime les livres, est-ce que c'est un peu compliqué de se dire, oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train d'écrire là ? C'est exactement, mais vous avez raison, c'est ce que je me suis dit, ce que je disais à Caroline Glorion en écrivant le livre, je me suis dit, mais est-ce que ça va intéresser quelqu'un ? Voilà. Mais en même temps, vous avez eu comme professeur Michel Bouquet, on doit se dire aussi, oh là là, si je dois jouer le même rôle que Michel Bouquet, c'est compliqué, non ? Oui, c'est vrai. C'est tout le problème des textes dits classiques, c'est qu'ils ont été créés souvent par des très grands acteurs, donc passer derrière eux, c'était le cas de la garçonnière. Comment oser jouer derrière Jacques Lémon ? Impossible, et pourtant on l'a fait, on s'est bien amusé. La mise à jour de Guillaume de Tonquaydex, c'est à suivre toute la journée sur France Info. La mise à jour de Guillaume de Tonquaydex, c'est à suivre toute la journée sur France Info.